Alors dans le prolongement, rappelez-vous la semaine dernière, on avait parlé donc de cette idée du New Jersey, de l'état du New Jersey aux Etats-Unis, de taxer les sociétés de trading à haute fréquence. Et puis plus globalement du débat justement récurrent qui a lieu en ce moment aux Etats-Unis sur cette taxation des transactions financières. Et bien il se trouve que voilà, on vient d'apprendre, c'est tombé il y a quelques heures, que cette taxe en France qui existe chez nous va rapporter plus que prévu. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà on rappelle, oui, je ne sais pas si tout le monde le sait pour le coup, on a une taxe sur les transactions financières. On a une taxe sur les transactions financières en France, effectivement. Alors c'est vrai qu'on le disait, on n'avait parlé la semaine dernière dans le débat américain que notamment la colistière de Joe Biden l'avait inclus à son programme. Mais nous on l'a, on l'a depuis le 1er août 2012. C'était au départ à un taux de 0,2% avant. Et puis comme souvent pour les taxes en France, on les relève comme ça. Et donc c'est passé à 0,3% en 2017. Et les facturés par les banques et les courtiers, en plus des frais de transaction. A noter que les opérations d'achat-vente qui se font dans la journée sont exonérées. Voilà, alors on l'appelle souvent la taxe de bide. On mélange un petit peu tout, du nom du prix Nobel d'économie. Mais lui qui suggérait quelque chose d'assez différent. C'était une taxe sur les transactions monétaires internationales destinées à limiter la volatilité du taux de change. Donc ce n'était pas tout à fait la proposition originale de Tobin. Et puis dans le prolongement de ces discussions, il y avait eu des discussions au niveau européen pour étendre cette taxe sur les transactions financières au niveau de l'Union européenne. C'était aussi en 2012. On avait eu un vote du Parlement européen. Et puis, 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 rien, voilà. C'est-à-dire que les différents États membres ne sont pas parvenus à s'entendre. Et pour le moment, eh bien, en tout cas, on l'a en France. Alors qui est-ce qui est concerné ou qu'est-ce qu'elle concerne cette taxe sur les transactions financières en France ? Voilà. Alors si on se resserre sur notre pays, ça concerne toutes les actions émises. Attention, je vais être précis. Je suis allé retrouver l'article dans le Code des impôts, émise par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse de milliards d'euros au 1er décembre de l'année précédente. Au-delà du milliard d'euros de capi. Voilà, au-delà. Donc en gros, vous avez, je vais vous le dire très précisément, un peu plus de 120 valeurs. Alors, j'ai retrouvé la liste, il y a un arrêté du ministre de l'économie et du budget qui précise les valeurs éligibles. Eh bien voilà, depuis le 1er décembre 2019, il y a 134 sociétés qui sont concernées par cette taxe sur les transactions financières. Donc qui pèsent plus d'un milliard d'euros en bourse. Qui pèsent plus d'un milliard d'euros en bourse. On avait 132 en 2018. On avait 8 entrées. On avait eu Valourec ou la Française des Jeux, par exemple. Puis on avait 6 sorties, dont Beneteau ou Europecar. Voilà, donc… Bon, le sujet, c'est évidemment de ne pas, Laurent, de ne pas faire un débat autour de ça. Non. Est-ce que c'est bien ? Ce n'est pas bien ? Voilà. Si on est pragmatique, on regarde combien ça rapporte aux caisses de l'État. Oui, et c'est pas mal. Ça monte en tout cas, David, puisque cette aide, elle est répartie entre quelque chose qui revient à l'État et une partie qui est affectée à l'aide au développement. Alors, si on se… en 2016, si on remonte un petit peu dans le temps, c'était 983 milliards… Pardon, 983 millions. Là, il y a des gens qui vont me regarder et me dire « non, c'est énorme ». 983 millions d'euros, donc 450, donc pour le budget de l'État, et 533 millions pour l'aide au développement. En 2017, comme on avait le taux qui avait monté à 0,3%, eh bien, on a eu 1,45 milliard d'euros au global. Donc, c'est 652 millions pour l'État. Et le reste pour l'aide au développement. Voilà. Et en 2019, l'État seul avait perçu un peu moins de 1 milliard d'euros. Donc, on voit que ça progresse régulièrement. Voilà. Et là, roulement de tambour pour 2020. Eh bien oui, 2020, là, gros bond en avant, puisqu'on a arrêté les compteurs, si je puis dire. À fin août, on est déjà à 1,2 milliard d'euros, selon les échos auxquels il faut rajouter les 528 millions d'euros qui iraient à l'aide au développement. Donc, c'est quand même un sacré beau chiffre. Oui. Après, il n'y a pas non plus matière. Quand on réfléchit à s'étonner, on était les premiers, nous, à dire ici et ailleurs. Mais ici, sur Boursorama, qu'il y avait beaucoup de nouveaux investisseurs particuliers qui sont venus en bourse. Et donc, plus de transactions égales… Exactement. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas faire les étonner. C'est sûr qu'avec l'activité incroyable qu'il y a eu au moment de la crise du Covid, en particulier en février et en mars, eh bien, forcément, alors que cette activité s'est concernée aussi sur les grosses valeurs, qu'elles soient les valeurs du tourisme et autres, il n'est pas surprenant que cette taxe rapporte plus. Il y a effectivement aussi également l'arrivée des investisseurs particuliers dont on a déjà parlé, dont l'AMF aussi a déjà parlé, avec des achats multipliés par 4 pour les particuliers en mars 2020 dans un marché qui progresse de 3 et qui a été en plus 3,5 milliards d'euros, on l'avait dit, au plus fort du Covid sur des actions du SBF 120. Donc, a priori, toutes des actions qui sont bien sûr concernées par cette taxe. Donc, effectivement, ce n'est pas vraiment surprenant que cette taxe sur les transactions financières made in France rapporte plus. Bon, finalement, ce n'est pas si mal alors cette taxe, en tout cas en termes de rendement. Alors, ce n'est pas si mal. D'ailleurs, le ministre est plutôt content. Alors, au-delà du débat, effectivement, qu'on ne va pas refaire aujourd'hui, il y a quand même quelques reproches. La Cour des comptes s'en était émue en 2017. Elle avait fait une note au ministre de l'Économie en disant qu'en fait, finalement, elle avait trois objectifs qu'elle n'avait pas réussi à atteindre. Cette taxe était de faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, puisque cette taxe, elle est payée par les investisseurs et non pas par les intermédiaires financiers. L'autre objectif, c'était également exercer une action de régulation. Bon, sachant que les manœuvres les plus spéculatives ne sont pas taxées, ce n'est pas génial non plus. Et le dernier point, c'était initier un mouvement d'adhésion des autres États à ce projet. Et bon, là, pour le moment, on n'y est pas non plus. On n'y est pas. Mais est-ce que ça ne pourrait pas bouger un petit peu, justement ? Eh bien, est-ce que ça ne pourrait pas bouger ? Ça, c'est la vraie bonne question. De même que nous parlions de cet État du New Jersey qui est un peu rincé par le Covid-19, on a besoin de trouver des nouvelles idées pour trouver de l'argent. L'Union européenne aussi, à force de plans de relance, de soutien, cherche des solutions de financement. Et c'est l'Allemagne qui a pris la présidence tournante de l'UE. Et c'est clairement dans son programme de remettre, en tout cas de réinsuffler, cette idée d'une taxe sur les transactions financières au niveau de l'Union européenne. L'Allemagne, ce n'est pas la moindre des surprises. On voit que, décidément, la crise du Covid a fait bouger les lignes. Donc, Wetenci, on va bien voir ce qu'ils vont nous proposer. Voilà donc pour cette taxe sur les transactions financières. Plus d'un milliard pour l'instant. Un milliard de 2 milliards. Non, mais sur 8 mois. Sur 8 mois. C'est ça, parce qu'il reste encore le... Bon, ça, c'est un peu calme. Ça, c'est ce que j'allais dire. Les volumes de transactions, c'est un peu moins ça pour l'instant. Merci beaucoup. Merci, David. Laurent Grassin, donc, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada